Mon père m'a dit « tu seras couvreur, mais tu ne seras pas simple couvreur ». Il ne voulait pas que j'en fasse simplement quelque chose pour passer le temps ou autre, ou que je ne plaise pas dans mon métier. Il fallait vraiment que je réapprofondisse toutes mes capacités, que j'aille au bout et toujours persévérer. Tout simplement, il m'a dit « prends mes outils, un morceau de plomb, débrouille-toi ». Et donc j'ai tapé un morceau de plomb et d'une simple feuille de plomb, j'en ai sorti une tête de cheval sur une matrice en bronze. Et ça m'a plu. Et lorsque vous arrivez à la fin du collège et que vous avez 15 ans, mais sans forcément beaucoup d'idées, mais à un bon niveau, je suis parti directement en couverture plutôt que d'aller faire de la générale et aller en médecine, faire du droit ou autre chose qui ne m'aurait pas forcément amené là où j'aurais voulu aller. Pour les couvreurs, vous avez une maquette. Ce qu'on peut appeler une maquette, ça va être une petite toiture qui va faire la taille d'une Smart ou d'une Twingo. Vous avez sur plusieurs faces à peu près toutes les matières que vous pouvez travailler en France. Donc l'ardoise, la tuile, le zinc, le cuivre, le plomb, le bardeau au bois. C'est un ensemble assez homogène. Il faut que ce soit esthétique. Même si vous avez des faces différentes, avec des matières différentes, des couleurs différentes. Et lorsque vous avez obtenu ça et que vous arrivez à travailler à peu près toutes ces matières, si nos pères sont satisfaites de vous, vous pouvez être reçus. Lorsque vous indiquez que vous êtes meilleur voyier de France, c'est le regard des autres qui changent. Vous n'êtes plus un simple couvreur, vous êtes quelqu'un qui est devenu meilleur voyier de France et dont vous pouvez avoir confiance. Donc vous pouvez être certain que lorsqu'il travaillera sur votre touture, normalement, vous n'aurez aucun souci. J'avais vraiment envie de revenir au monument historique. J'en faisais un petit peu. J'ai confié à un ami qui était également meilleur voyier de France en 2015 que j'avais besoin de revenir faire un peu de plomb. Il m'a dit, il n'y a pas de souci, on a des lucarnes à faire sur le château de Dancaire. Viens t'amuser un peu. Et puis, de fil en aiguille, ils m'ont proposé de travailler avec eux, pour eux, et de gérer le chantier de la Flèche de Notre-Dame, là-haut. Ça consistait à mettre en place tout ce que l'on a pu préparer en atelier, donc les pinacs, les feuilles de plomb qui servent à faire les aiguilles. pour pouvoir redescendre l'échafaudage rapidement. C'est un chantier hors normes, en tout point. La taille, le nombre d'entreprises qui travaillent ici, les grues. Vous n'avez jamais eu une grue avant. L'ascenseur aussi, on s'attend en temps, mais tout est hors normes. Et lorsque vous êtes dessus, et on regarde la vue les premiers jours, et après, on ne la voit plus. On est vraiment sur la flèche, on ne fait que ça, on est dessus. Et de ce gros bâtiment, on n'en voit qu'un petit bout, et on ne s'occupe que de ce petit bout. Et ça change au fur et à mesure des mois. On ne la regarde plus, c'est dommage, mais on sait qu'elle est là.